La tablette Nexus 7 encore leakée, le site développeur de Apple piraté, notre déchirant appel à voter pour ClockTwits. Et la question du jour, comment installer Google Play sur un appareil non compatible ? Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 juillet 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti ! This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh Ce week-end, c'était décidément la foire aux infos sur la nouvelle tablette Nexus 7 de Google, dont des documents envoyés aux distributeurs et révélés un peu trop tôt, ainsi que dans une pub dévoilée elle aussi en avance, on apprend que la nouvelle version de la Nexus 7, dont le nom ne changera pas, possèdera désormais deux appareils photos de 5 et 1,2 mégapixels, que sa résolution sera de 1920x1200, qu'elle sera équipée d'un processeur 4 coeurs de 1,5 GHz, de deux haut-parleurs stéréo en façade, qu'elle sera capable de lire des vidéos en 1080p sur une télé, et qu'elle sera compatible avec la recharge sans fil, et bien sûr qu'elle sera le premier appareil à être équipée de Android 4.3. Enfin, on apprend que la nouvelle Nexus 7 serait disponible à la vente la semaine prochaine, le 31 juillet, pour être précis, et pour couronner le tout, les photos officielles ont une fois de plus été révélées par le compte Twitter EveLix, décidément un habitué du genre. Rendez-vous après-demain pour la grande révélation par Google, mais franchement, on se demande ce qu'il pourrait révéler que l'on ne sait pas encore. Nous verrons bien. On a plutôt l'habitude des sites web de Apple fermés pendant les keynotes, c'est un moyen de réserver les surprises, mais c'est généralement réservé aux sites marchands de Apple. Mais depuis 4 jours, c'est le site web réservé aux développeurs qui ne répondaient plus et qui affichaient un message laconique indiquant une réouverture prochaine. Le site permet aux développeurs d'accéder aux versions de développement des logiciels Apple, comme iOS 7 ou macOS 10 Maverick, mais Apple vient finalement de révéler que le site web a été victime d'un piratage jeudi dernier, mais assure que les infos confidentielles concernant les développeurs, si elles ont en effet pu être rendues accessibles aux pirates, sont cryptées, et que ces derniers ne pourraient pas les exploiter. Apple a indiqué prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir une sécurité suffisante avant de remettre le site en ligne. Il y a quelques jours, on vous parlait du projet Launching People de Samsung. C'est une opération visant à aider financièrement les projets dans 4 domaines, art et design, vidéo et photo, food et cuisine et entrepreneuriat. Déjà, plus de 700 projets ont été soumis, et du côté de la rédac de Fresh News, nous avons souhaité soutenir un projet qui nous tient à cœur. Vous allez comprendre pourquoi. ClockTwits est un site web qui permet de programmer ses tweets à l'avance, afin de les diffuser exactement au jour, à l'heure et à la minute de son choix. Très pratique, car vous n'êtes pas ainsi obligé de rester toute la journée sur Twitter pour envoyer vos messages. On adore et on l'utilise tous les jours. Et derrière ClockTwits se cache un jeune homme de 18 ans, Jonathan, qui a créé ClockTwits, écoutez bien, quand il avait 15 ans. 3 ans après, ClockTwits compte déjà plus de 700 000 tweets programmés par plus de 10 000 personnes, dont 120 grandes entreprises. ClockTwits est donc notre projet coup de cœur, car il a besoin de se développer, et nous pensons qu'il mérite de remporter le prix proposé par Samsung dans la catégorie entrepreneuriat. Et c'est là que nous avons besoin de vous. En effet, ClockTwits a besoin de vos votes pour monter dans le classement des projets. Il a besoin de 400 votes d'ici mercredi, alors qu'on fait confiance à notre communauté, comme on l'a déjà fait par le passé, venez voter pour ClockTwits. Maintenant, ça prend une minute, et en plus, vous pourrez être tiré au sort pour gagner un cadeau offert par Samsung. On vous met le lien ici pour voter, là, tout de suite. Et Fresh News vous fait confiance, il doit y avoir un maximum de votes pour montrer que vous aussi, vous soutenez ClockTwits. Merci. Et la question du jour nous vient de Pri Renard, qui va d'abord nous expliquer pourquoi ce pseudo. Il a acheté une tablette bon marché en grande surface, mais sur celle-ci, il semble impossible d'installer Google Play. Ça arrive. Il nous demande donc comment installer Google Play sur un appareil non compatible. Bonjour Pri Renard, merci de ta question et de ta fidélité. Et bonne nouvelle, il y a effectivement une méthode, et celle-ci diffère suivant la version d'Android, qui est donc installée sur cette tablette. Si tu as Android 2.3.6 Gingerbread, tu dois d'abord aller dans « Applications », puis « Autoriser les sources inconnues ». Pour les versions plus récentes de Android, c'est un peu plus compliqué, il faut aller dans « Paramètres », « Sécurité », « Sources inconnues » et activer cette option. Ensuite, il te faut un explorateur de fichiers, et pour cela, on te conseille l'indispensable « Total Commander ». On te met le lien dans le descriptif de la vidéo. Et ensuite, il faut télécharger l'APK, autrement dit, le fichier d'installation de Google Play. Là aussi, le lien est dans le descriptif de la vidéo sur freshnews.fr. Une fois que le fichier d'installation est téléchargé sur ton appareil Android, tu vas le chercher depuis l'explorateur de fichiers, et tu peux lancer l'installation. Et voilà, une fois installés à toi les joies du Store Google Play et de ses 700 000 applications et jeux disponibles, ça risque de te changer la vie. Ne nous remercie pas, on est là pour ça. Juste un petit mot pour remercier les équipes de Orange France qui nous ont invités hier soir pour assister à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées, et qui nous ont permis de tester le réseau 4G qui s'étend de plus en plus en France et qui est terriblement efficace. Toutes les photos et vidéos que j'ai postées hier soir étaient publiées quasi instantanément. C'est même plus rapide qu'avec une connexion ADSL. C'est impressionnant, merci à eux, et je vous promets, je n'ai pas été payé pour dire ça, c'est pas de la pub, c'est totalement sincère. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée !